On est chez Christine Aspé, la belle terrasse, il y a des coussins impeccables, des petites tables de toutes les couleurs, il y a de la gaieté Aspé, bon là il n'y a pas tout le monde parce que je ne sais pas ce qu'ils font les Français, ils gueulent que tout est fermé, là tout est ouvert, il n'y a personne quand même. Alors je vous montre, voyons, la proposition du vin au verre, après à emporter, salon de thé, allez c'est beau ce petit magasin, je ne connaissais pas, allez voyons, après où tu es Christine, on est chez Christine, qu'est-ce que c'est là, c'est quoi les tasses, qu'est-ce que c'est là, bon après, là, Qu'est-ce que tu as, viens, des olives, alors là c'est toute l'épicerie fine, artisanale et locale, mais pas que locale, allez Thomas, c'est vrai que tu vois, parce que tu es magnifique, tu es magnifique, allez, c'est pas trop le monde, voilà, tout ce qui est plutôt produits artisanaux, alors locaux et d'ailleurs, Il y a tout ce qui est salé, tout ce qui est sucré au fond, avec le thé au milieu, toute une gamme de thé noir, vert, rooibos, tisane, Et ensuite, il y a tout le vin qui est derrière, du vin de petits producteurs, des vins nature, des vins bio, c'est bien ce que tu fais, je ne connaissais pas, oui, des jus de pomme, des bières, des spiritueux, des whisky, Le whisky, du chinois et japonais, qu'est-ce que c'est ? Ah non, celui-là, non, c'est du whisky français, qui vient du Tarn. Ah, j'ai entendu parler, il est bon ? Ah, il est excellent. Mais bon, je ne vois plus l'alcool depuis dix ans, après, je vois ton alcool, attention, elle est marron, alors, moi, la tisane, je fais des bisous partout, oh, il y a la tisane, comment elle s'appelle la tisane, que tu m'as fait ? Ah, c'est une tisane, hibiscus, pommes, fraises, voilà. Ah, tu m'as fait les pommes fraises, d'accord, impeccable, voilà. Après, qu'est-ce que c'est ce blanc-là ? Il y a du rhum, et après, c'est les vins blancs. Des vins blancs, il y a des eau-de-vie. Ah, tu en as l'eau-de-vie de poire ? Oui, eau-de-vie de poire, de prune. Où est-ce que tu as l'eau-de-vie de poire, bien ? Je l'aime, moi, la lue de poire. C'est le même fabricant que les whisky dans le Tarn. Où est-ce que tu as l'eau-de-vie de poire, le cognac ? Elle est là. Eau-de-vie de poire, de prune. Où est-ce que tu as l'eau-de-vie de poire, de prune ? Là. Oui, tu en as un peu, parce que je n'ai pas trop, tu n'as pas pris de plus de bouteilles ? Non, pour l'instant, je n'ai que celle-là. Parce que moi, je n'ai pas pas trop. Après, moi, je n'ai pas le vis-de-poire. Je n'ai pas un petit coup, mais là, comment ça fait ? Soit-de-ne-sa-titre ? Oui, oui, oui. D'accord, oui. Après, tu le fais au verre, non ? Ah, non, non, ça, je ne le sers pas en terrasse. D'accord, oui, d'accord. Moi, en terrasse, je n'ai pas le droit de vendre de l'alcool. D'accord, je comprends, oui. J'ai que la licence 3, donc. D'accord, il faut t'expliquer. Tu vois, tu fais bien de parler, parce que je ne sais pas trop, moi. Là, c'est quoi la confiture ? Oui, là, c'est les confitures. d'Orignac, justement, une petite... Oui, mais c'est beau, Orignac. Tu le connais, le boulanger d'Orignac ? Non. Le nouveau, là, un phénomène aussi. Il fait des vidéos sur YouTube, comme moi. D'accord. Mais enfin, il chante bien, mais je ne comprends pas trop son truc. Voilà. Ça, c'est Miss Tartine. Elle a ouvert aussi son salon de thé sur Orignac. Où c'est le thé ? Où tu le vois, le thé, là ? Non, non, là, je ne l'ai pas. Mais elle, elle a sur son salon à Orignac, les confitures, les sucres parfumés, avec de la verveine, de l'orange et citron. C'est excellent. Et elle a ouvert aussi un petit salon de thé, du coup. Donc, on peut y aller à Orignac et profiter de ses produits. Et où c'est qu'elle est, Orignac ? C'est difficile pour moi de... Par rapport au boulanger, l'artiste, là. Je ne sais pas où il est. Eh bien, en partant vers... Au sainte d'Orignac, à droite, tu prends qu'est-ce qu'il y a en cartelant, un truc de... De... Quoi ça s'appelle ? De bricolage un peu plus loin qu'il est. Ah, une vedette, eh. Il chante bien. Après, je vois, c'était sa femme, hein, quand je suis allé le voir. Et c'était lui. Conno, c'est moi. C'est moi. C'est Camille, c'est qui me manipule. Orignac, vas-y, va le voir, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a un moment où je peux aller, parce que je suis occupé. Après, qu'est-ce que c'est vécu un cœur, là ? Ça, ce sont des biscuits... Là, ce sont des biscuits qui sont ici, là, qui sont fabriqués en Occitanie aussi. De quel côté ? C'est plutôt côté Agde. Non, comme d'ag, ça me plaît. Tu sais ce qu'on dit comme d'ag ? Non. T'as de belles fesses, ma chérie. Ah, oui, c'est vrai. C'est possible. C'est la capitale du cul français. Après, il y a la capitale du cul espagnol, la chanquer. Donc, après, il y a le miel local, hein. D'où il y a ce miel ? D'où ? Il est de Salèche. Qu'est-ce qu'il y a Salèche ? Jean-Pierre ? Courrette ? Non, 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 là, c'est... Comment il s'appelle déjà ? Franck Doipra. Ah, ne dis pas, c'est lui qui est à la moulasse. Ouais, c'est possible, je ne sais pas. Ah, il fait du miel, lui aussi, je ne savais pas, mais c'est bien, oui. Mais ils font quelque chose, ils se sortent la tête de l'usine, ils font du miel. C'est ça, c'est ça. Après, qu'est-ce que tu as à dire de plus ? Qu'est-ce que c'est ça ? La verveine, qu'est-ce que c'est ? Cireaux de verveine, qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est des sirops artisanaux aussi, qui sont aussi, que je présente ici, là, avec tous les parfums. Ah, d'accord, oui. Donc, en terrasse, je sers des sirops. Oui, oui, je comprends, je ne veux pas voir... Après, on ne peut pas voir derrière, l'envie de poire, parce que moi, je ne veux pas voir une bouteille, quand je... Je lave pour un petit verre, hein. Voilà. Mais pas trop, parce que j'attends les moments, après. Ils tombent comme les mouches. Oui. Comme l'anthésite à Arbasse, ils tombent comme les mouches. Le lendemain matin, à un marché à Arbasse, à Salis. Je ne vais pas lui foutre un marron à Arbasse, parce que, devant l'épicerie, il y a une photo, le patron, mais le lendemain, à... On marchait à Salis, il a réussi à avoir des marrons. Oui, il est mort de peur, hein. J'ai fait... Et même le 14, il m'a dit, il faut lui avoir un second de l'anthésite. Bon, après, qu'est-ce que tu as dit ? On va parler comme des marrons. Il y a des roms aussi. Ah oui, le rome, je l'aime. Où est ce rome ? Là. Où ? Tout ça, là. Le rome de Cuba ? Martinique, Réunion, République Dominicaine... Du Cuba, tu n'en as pas ? C'est là. Cuba, non. Oui, c'est pas grave, il y en a assez comme ça. Dominicaine, et puis j'ai le diplomatico aussi, qui vient des Philippines. Où tu vas celui-là ? Là, je n'en ai plus, hein. Oui, parce qu'ils ont tous dit d'un mort de ça. Il vient des Philippines, celui-là. Oui, des Philippines. En Philippines, j'étais toujours à l'Est, manger... Qu'est-ce que j'ai mangé ? Du thon à la plancha. Et bien, les filles, c'était des Boliviennes. Le monde entier dans le monde entier. Avant, on ne sortait pas de la maison. Là, tout le monde allait de partout. Ma nièce, ingénieure biochimiste, elle a fait ça à Toulouse. Elle a fait la première année à Toulouse. Après, elle est partie je ne sais pas où. On a monté des photos. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a des grottes, il y a des lacs dessous. Ils ont fait des cons. Mais il faut des études, il faut des cons. Après, voilà. Il faut bien que ça amuser l'étudiant. Bon, maintenant, elle n'est plus étudiante. Après, t'en vas de la bière ? Oui, la bière artisanale. Ah oui, la bière. Où est la bière ? Où est la bière ? Elle est faite à Pointis. Ma nièce, elle fait la bonne lumière. Maintenant, je ne sais pas où elle est passée. Après, ça va en parler. Je t'expliquerai après. La bière d'eau. D'où elle est la bière ? De Pointis. Inar ? Inar, oui. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui fait ça ? Ça, c'est la Moeho. On en a parlé, oui. Mais moi, la bière, je n'en m'en plus depuis 10 ans. Je n'ai plus envie de boire la bière. J'ai envie de boire de l'eau de poire. Mais c'est bien. Tu fais travailler après. Au maximum, les producteurs locaux. Oui, je sais. Tu sais, en fait, il se fait beaucoup de choses. La bière. Ils en boivent tellement de la bière. Il faut en faire la bière. C'est ça. Dans les cafés, toute la bière se boit. Il faut bien que quelqu'un la produise. C'est bon, qu'est-ce que c'est ça ? Les couteaux. Et ça, c'est les couteaux qui sont fabriqués à Aspé par Emmanuel Latapi. Donc, il fabrique le couteau de la pointe jusqu'aux manches. Oui, oui, oui. Et il fait de très jolies choses. Il a son petit atelier. Mais je le vois. Où c'est qu'il a son atelier ? Ici, à Aspé, dans la grande rue, là. Et après où ? Il faut tourner à gauche. En face de la mairie, là ? Non, non, non. Il faut redescendre à l'église. Tourner à gauche et encore à gauche. Et il a son atelier, là. Où est cette église ? Là, juste en bas. Où on joue à la pétanque ? Non. Là, on descend dans la grande rue, là. Oui. Il y a un petit salon de thé, le péché gourmand. Oui, d'accord. Et bien, on passe devant et c'est là. Oui, bon. Et là, tu crois qu'il y est, là ? Ouh, ça, je ne sais pas. Bon, je vais y passer, là. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus, l'atelier ? C'est l'atelier d'Emmanuel Latapi. Je ne sais pas s'il y a un nom. Oui, je vais y passer, là. Je vais le trouver, oui. Parce que j'ai le temps à jouer à Saint-Géron, faire le corps, allez, de sposter. Non, c'est coutellerie artisanale. Avec de la carte, oui, voilà, voilà. Il y a le numéro dessus ? Oui. Bon, c'est bon, allez.